Il y a une tragédie humaine depuis le 8 juillet et j'ajoute que je ne parle pas au nom du gouvernement sénégalais mais je suis sénégalais et engagé et 40 années de carrière diplomatique pour servir les intérêts de mon pays qui ont été des intérêts constants, en tout cas pour des pays qui ne soutiennent pas ou qui soutiennent du bout des doigts le Sénégal a toujours eu une position constante, engagée et claire sur cette question et depuis le 8 je crois qu'il y a deux communiqués déjà qui ont été publiés vous savez il n'y a pas de secret dans les relations internationales il y a d'abord les intérêts et ensuite le rapport de force vous savez une position vous pouvez la combattre de plusieurs manières votre position vous pouvez la défendre de plusieurs manières sur le plan armé, par la plume, par la diplomatie et par la politique je crois que le Sénégal, et il me plaît de rappeler quand même que depuis 1975 le Sénégal préside le comité pour les droits inéluenables du peuple palestinien et chaque année, donc ça fait 39 ans, chaque année ce comité des Nations Unies est renouvelé et le Sénégal est confirmé dans la confiance que vous, les Palestiniens et le peuple palestinien justement si je vous pose la question est-ce qu'une simple condamnation suffit je fais allusion par exemple à la demande de l'ambassadeur de Palestine qu'on a entendu ces derniers jours dire que le gouvernement du Sénégal devrait rompre ses relations diplomatiques avec Israël est-ce qu'il faut aller jusqu'à là ? là je dois dire qu'honnêtement avec toute l'amitié que je porte à l'ambassadeur de Palestine je crois que le Sénégal n'a pas de leçons à recevoir pour ce qui concerne en tout cas cette question précise parce que de tout le temps nous avons assumé la mobilité des dirigeants palestiniens qui circulent avec des passeports sénégalais, passeports diplomatiques et le Sénégal a assumé cette responsabilité en plus nous avons quand même un soutien qu'on ne peut pas dire sur le plateau de télévision mais d'autres soutiens actifs qui permettent à nos frères et sœurs de Palestine d'aller défendre leur position je peux vous dire d'ailleurs c'est quel genre ? jusqu'à donner des armes ? les appuis financiers le Sénégal a pu financier en mort ? vous savez le Sénégal a des positions de principe c'est de défendre les causes justes tous les mouvements de libération il y en a qui font et qui disent il y en a qui font et qui ne disent pas il y en a qui font et qui disent très peu et le Sénégal est dans cette troisième catégorie le Sénégal a toujours supporté les mouvements de libération que ce soit l'ANC, que ce soit la SWAPO, que ce soit l'OLP à l'époque et la Palestine, nous avons été le premier pays parmi les premiers pays à accorder le statut diplomatique à l'autorité palestinienne donc ce n'est pas là un déballage qu'il faut faire mais la situation comme l'a dit, comme l'ont dit mes prédécesseurs est une situation qu'il faut condamner je crois qu'il y a une disproportionnalité et on n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison la situation est là 90% des entreprises à Gaza ne fonctionnent plus 70% des populations dépendent de l'aide humanitaire comment pouvez-vous assurer à ce peuple sa dignité, son droit de vivre en toute sécurité et quand il n'y a pas la sécurité il n'y a pas l'avenir il n'y a pas l'espoir Tariq Ramadan quand vous condamniez tout à l'heure la position de la communauté internationale y compris celle du monde arabe vous faites allusion à quoi et que vous voulez quoi ? Écoutez, vous savez souvent on dit que la cause de tous les problèmes arabes c'est le conflit israélo-palestinien et moi ce que je dis c'est le contraire en fait le conflit israélo-palestinien c'est la conséquence de tous les problèmes arabes parce qu'il y a une division dans le monde arabe et puis il y a des alliances objectives avec ce qui est en train de se passer ce qui doit être fait c'est une position commune du monde arabe qui soit beaucoup plus ferme car quand le monde arabe s'unit ça devient une force régionale qui peut ébranler tous les intérêts et que ce soit les américains comment il est arrivé quand du côté de je donne un exemple du côté de l'Arabie saoudite ou de notre pays le Hamas n'est pas bien vu parce qu'appartenant à cette idéologie des frères musulmans c'est très bien ce que vous dites parce qu'en fait le problème palestinien n'a rien à voir avec Hamas ça fait 60 ans que ça dure bien avant que le Hamas apparaisse sur la scène le terrorisme d'état israélien a précédé des dizaines d'années les mensonges sur le droit éternel d'Israël sur cette terre ça a précédé aujourd'hui Israël avance avec une stratégie de colonisation en cherchant chaque fois des prétextes Hamas est devenu un prétexte quand ils ont gagné les élections or aujourd'hui vous entendez jusqu'au plus haut niveau européen jusqu'à des gens qui sont au département américain il n'y a pas de possibilité d'avancer dans la question israélo-palestinienne si vous ne prenez pas langue avec le Hamas de dire ce sont des terroristes et chaque fois qu'on vous oppose ce sont des terroristes ce ne se passe pas d'autant plus que le grand mensonge d'Israël aujourd'hui et ceci a été dit par des gens qui en que ce soit Chomsky aux Etats-Unis ou Finkelstein aux Etats-Unis qui sont juifs et qu'on ne vienne pas nous dire vous êtes des antisémites l'antisémitisme on le condamne le sionisme politique et raciste qui prend les arabes et les déshumanise les palestiniens sont déshumanisés aujourd'hui ce qu'on entend qu'on nous explique attention on envoie une bombe qui est un avertissement sortez des maisons on va vous bombarder véritablement et entre les deux bombes il n'y a même pas trois minutes et on va où ? par exemple Ron Stewart aux Etats-Unis un présentateur de télévision dit vous voulez qu'ils aillent où ? vous voulez qu'ils aillent nager ? il n'y a pas de lieu vous bombardez tout donc en l'occurrence aujourd'hui le Hamas est entré en collaboration avec l'autorité palestinienne juste avant qu'Israël intervienne en fait c'est l'autorité palestinienne qui a demandé à Hamas d'entrer dans une collaboration politique sur les bases de l'autorité palestinienne c'est ce que Israël ne veut pas Israël pendant trois ans ils nous ont dit et on a entendu on ne peut pas parler à l'éclé palestiniens ils sont divisés trois semaines après qu'ils s'unissent on bombarde tout le monde parce qu'ils ne veulent pas en fait comme le disait mais en même temps ce n'est pas un reproche facile parce qu'on a par le passé le Hamas a bien collaboré avec l'autorité palestinienne en entrant même dans le gouvernement du temps de Yasser Arafat et on a vu aussi le résultat mais le résultat le résultat il est lequel ? qui n'était guère meilleur non ? le résultat il était lequel ? c'est que les Israéliens nous ont dit ce sont des terroristes ils ont toujours refusé de discuter avec alors laissez-moi terminer juste une chose c'est que quand vous avez aujourd'hui des gens qui viennent ensemble et qui viennent sur le plan de ce qui a été dit ici parce que ce qu'il faut dire et le dire le clamer fort le pays qui ne se soumet pas aux résolutions de l'ONU le pays qui ne respecte aucune de ses résolutions qui va contre les conventions de Genève ça n'est pas l'autorité palestinienne c'est l'État israélien qu'attendez-vous de la communauté internationale ? qu'on fasse respecter le droit et l'autorité de droit si on veut deux États on ne continue pas parce qu'à l'heure où je vous parle on parle de Gaza mais ça fait des semaines et des années que l'autorité palestinienne continue sa colonisation en Cisjordanie et que personne ne se tait aujourd'hui Israël comme il a été dit il a dit une chose qui est tout à fait juste Israël est en train de tirer profit de la déstabilisation du Moyen-Orient partout pour avancer ses pions et de mettre un terme à l'opposition et à la résistance palestinienne en tuant des civils et ça veut dire entendez-le bien ici ça veut dire qu'aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir de l'État israélien c'est une stratégie qui met fin à l'idée de deux États et comme le disait Stéphane Essel qui a été salué par le président Hollande Israël ne veut pas la paix en fait vous ne voulez pas M. l'ambassadeur est-ce vrai que vous êtes gêné par la collaboration politique entre le Hamas et l'autorité palestinienne est-ce vrai aujourd'hui que vous remettez en cause l'existence de deux États qui peuvent vivre ensemble Israël et Palestine bon je voudrais avant que je vous réponde je voudrais revenir à ce que Dr Bakary a dit parce que je pense que c'est une pointe très 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 importante les Palestiniens la grande tragédie des Palestiniens c'est qu'ils étaient exploités et instrumentalisés par les pays arabes et chacun pour ces raisons les Palestiniens n'est jamais arrivé à un point pour prendre une opportunité ils toujours rataient ils n'ont pas raté aucune occasion pour rater une opportunité ça doit être très important le deuxième point que je voudrais dire c'est qu'on doit voir ce conflit dans un plus grand contexte et le plus grand contexte c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient et ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient c'est qu'il y a les camps des terroristes qui veulent installer deux pays djihadistes islamistes extrémistes et ça compose le ISIS ici à Irak Hamas chez nous et ce qui se passe à la Libye les Boko Haram c'est la même catégorie si c'est le cas les puissances occidentales ne sont pas exemptes de reproches non non je voudrais ici c'est pas par hasard c'est pas par hasard qu'il y a aujourd'hui des pays arabes musulmans qui voient ce conflit d'une autre façon qui voient ça de la même façon qu'Israël voit ça alors d'une côté vous avez le pays qui veut le développement qui veut la stabilité qui veut la tolérance et c'est le saoudi arabien et le pays des golpes et Israël et de l'autre côté vous avez des pays qui en effet ils veulent voir ce problème maintenant et ça on doit voir ça dans ce grand contexte Hamas comme une grande comme une grande groupe terroriste il n'a pas aucune moralité aucune morale il est près de même voir 5000 palestiniens morts parce que ça serve leur bout et ça doit être répondez maintenant à mes questions est-ce vrai que vous êtes gêné vous Israël par la collaboration politique entre la masse et l'autorité palestinienne est-ce vrai que plus loin que vous remettez aujourd'hui en cause l'existence même d'un état palestinien à côté d'Israël Israël était le premier pays oui qui va donner un pays palestinien n'est jamais existé là-bas jamais dans l'histoire un pays palestinien existait dans cette région là donc il n'existera jamais non je n'ai pas dit ça c'est en contraire vous êtes tellement gentil vous allez permettre l'état d'Israël Israël c'est le premier pays qui va faire cette solution nous avons dit ça plusieurs fois que nous souhaitons voir un pays palestinien pacifique qui va vivre à côté d'Israël nous sommes voisins nous sommes vous savez le peuple palestinien et le peuple israélien sont très très similaires sont très similaires je peux même voir une grande grande coopération un jour entre les palestiniennes et l'israélien et même dans ce jour-là que nous parlons ici dans ce grand conflit il y a beaucoup de coopérations que personne ne sait parce que les médias montrent seulement le conflit mais il y a des palestiniens qui travaillent en Israël il y a des commerces il y a beaucoup de palestiniens qui se soignent dans les hôpitaux israéliens il y a même des arabes dans le parlement israélien alors ça doit être clair je vois un jour une grande grande coopération parmi les pays palestiniens et les pays israéliens maintenant il y a des forces très mélin et très vicieux comme le Hamas comme le Boko Haram comme l'Al-Qaïda mais en quoi ça vous regarde que le Hamas puisse être en alliance politique en collaboration politique avec l'autorité palestinienne regardez Hamas était catégorisé comme une organisation terroriste pas seulement par Israël mais parce que le monde entier c'est les Etats-Unis les pays européens le Japon l'Egypte alors tu ne peux pas le Hamas n'est pas le droit d'Israël à exister le Hamas même niait tous les accords qui étaient signés entre Israël et les Palestiniens donc vous voyez d'un mauvais oeil alors quelles convergences vous pouvez voir ici vous voyez d'un mauvais oeil avant les massacrer les sénés ils avaient un accord politique pourquoi vous les avez tués avant l'accord politique je dis est-ce que vous voyez d'un mauvais oeil et on va terminer par là une collaboration entre la masse et l'autorité palestinienne le Hamas dès que le Hamas va connaître le droit d'Israël à exister il va accepter tous les accords qui étaient signés entre Israël et les Palestiniens il sera un partenaire légitime c'est tout Excellences Monsieur l'ambassadeur si vous êtes toujours au téléphone qu'est-ce que vous répondez à Monsieur l'ambassadeur d'Israël qui ne voit pas d'un bon oeil que vous puissiez aujourd'hui collaborer avec le Hamas Avant tout cela Monsieur Mouamadou mon frère Mouamadou je voudrais faire une rectification vous avez dit à tout à l'heure à Son Excellence Monsieur l'ambassadeur l'Oroba c'est le demande de l'ambassadeur de Palestine de rupture des relations entre Israël et le Sénégal j'ai jamais dit ça c'était jamais une demande de ma part ou de la part de la direction palestinienne car moi vous avez quand même fait part d'une très grande déception n'est-ce pas et toute la direction palestinienne moi personnellement et toute la direction palestinienne on respecte la solidité du Sénégal j'ai jamais demandé la rupture des relations entre le Sénégal et Israël peut-être il y a des personnalités sénégalaises il y a la société sénégalaise c'est pas moi moi j'ai jamais demandé ça c'est pourquoi vraiment je dois vous corriger mon frère Mouamadou oui d'accord mais vous avez quand même dit que vous étiez très déçu par le gouvernement du Sénégal ça vous l'avez dit j'ai jamais dit ça c'est sur c'est sur l'observateur ils ont créé déçu de la famille religieuse et l'un de demain et l'un de demain l'observateur nous ont bien corrigé que l'ambassadeur il n'a pas dit ça c'était concernant la réponse de la lettre la fameuse lettre fabriquée par quelqu'un au nom des des Oulomains et des Oulomains et des Oulomains et des Oulomains et moi j'ai dit toujours j'ai dit toujours je suis très satisfait du gouvernement du Sénégal je suis très satisfait de la famille religieuse des Oulomains je suis très satisfait au Sénégal de nous tous les peuples sénégalais chrétiens et musulmans j'ai dit ça on n'a jamais demandé de retour de la relation mais c'est que vous dites quand même la fameuse lettre qui est fabriquée par quelqu'un je ne sais pas qui au nom des des Oulomains qui la réponse c'est pas moi qui a fait la réponse de cette lettre c'est le peuple sénégalais qui a manifesté vendredi derrière toutes les sénégalaises et tous les sénégalais elles ont sorti dans la rue manifesté contre Israël contre ce gouvernement terroriste d'Israël très bien est-ce que la position du gouvernement du Sénégal actuellement sur les derniers développements vous satisfait ? Très bien beaucoup car trois fois la première fois le Sénégal a fait un communiqué pour condamner l'agression israélienne contre les civils de Gaza deuxième chose pendant le conseil ministériel son excellence monsieur le ministre mancordien a bien présenté un rapport sur la situation en Palestine en refermé la position ferme de Sénégal avec le peuple palestinien dernier conseil ministériel son excellence monsieur le président de Sénégal elle a condamné l'agression israélienne contre la bande de Gaza elle a refermé elle a confirmé la position et le soutien constant du Sénégal en faveur de la cause palestinienne donc je suis très satisfait le gouvernement sénégalais des familles religieuses sénégalaises des émams des émams et tous mes frères au Sénégal et chrétiens et musulmans des émams ou les émams qui ne parlent pas quand même le même langage vous avez fait allusion à cette fameuse lettre non ? parce que tout de suite le monsieur qui a créé la lettre comme elle s'appelle en Maldienne elle a fermé et confirmé partout moi-même je l'ai vu sur le monsieur de Walphage je l'ai sorti comme ça en direct il a dit c'est pas moi qui a fait la lettre ils ont utilisé mon nom c'est lui qui a donné c'est pas moi c'est monsieur l'émane en Maldienne qui a dit c'est pas moi qui a fait la lettre excellence mais attendez deux secondes monsieur l'ambassadeur pour qu'une fois qu'on a les deux ambassadeurs sur cette fameuse lettre cette lettre a-t-elle été bien écrite par des imams ou les morts du Sénégal regardez c'est comme si on était en train de dire aujourd'hui que vous avez inventé la lettre regardez tout le monde connaît Maldienne il est homoné il est homme qui a fait beaucoup pour les Sénégalais je ne pense pas que c'est à moi de dire quelque chose par rapport à ça par rapport à lui ou par rapport à cette lettre ou par rapport à quelque chose comme ça elle n'est pas authentique ou elle est authentique cette lettre regarde je ne dois pas vous donner tous les détails si c'est authentique ou pas très bien excellence poursuivez maintenant en répondant à ma question sur le fait qu'Israël considère la Hamas comme un groupe terroriste et voit d'un mauvais oeil une collaboration entre l'autorité palestinienne et la Hamas bah oui donc laissez-moi vous dire très franchement pourquoi ce gouvernement terroriste de la Tania ils vont commencer une agression barbaire criminelle contre la bande de Gaza vous savez pourquoi la première raison qu'il y a un problème interne dans l'alliance de ce gouvernement la Tania il a beaucoup de problèmes avec s'il y a l'alliance qui confirme ce gouvernement donc il va exporter cette crise interne à la bande de Gaza deuxième chose Israël n'était jamais satisfait de la réconciliation entre la direction palestinienne à sa tête Mahmoud Abbas à Moumazel et le mouvement de Hamas vous savez le 23 avril 2014 l'autorité nationale palestinienne enseignait un accord avec Hamas pour mettre ça à la division pour réaliser la réconciliation palestinienne et ils ont formé un gouvernement uni de personnalité nationale palestinienne à sa tête c'est son excellent c'est l'homme et alhamdallah le jour même Israël ils ont appelé 5 minutes après Israël a dit clairement ce gouvernement ne concerne pas on va faire l'embargo et on va demander nos amis au monde de faire le païcotte sur ce gouvernement c'est pourquoi l'Italien est allé pour bombarder les enfants de Gaza pour mettre fin à cette reconciliation parce que l'Italien n'était jamais satisfait pour l'unité palestinienne mais aujourd'hui aujourd'hui malgré la tragédie je vous assure qu'on n'était jamais lié à une union en Palestine comme l'unité palestinienne comme aujourd'hui direction peuple résistance résistance peuple direction on est toutes et tous ensemble on est avec un seul main et c'est ça qui est vraiment satisfait par les Israéliens c'est pourquoi maintenant les Israéliens ils ont frappé leur tête dans le mur parce qu'ils comprennent est-ce que monsieur l'ambassadeur cette montée en puissance du Hamas ne veut pas dire aussi un affaiblissement de l'OLP de Yasser Arafat un affaiblissement du pouvoir de Mahmoud Abbas qui a du mal peut-être à contrôler à maîtriser ses troupes d'accord vous savez pourquoi parce que quand l'indicc palestinienne ont décédé la déduction législative en 2006 et que c'est le mouvement de Hamas qui a gagné c'est qui qui a essayé de détruire la démocratie en Palestine c'est Israël c'est Israël qui a demandé toutes les potences tous les amis au monde pour pas accepter les résultats de la démocratie palestinienne c'est Israël qui a essayé de détruire tout ça oui il y avait des problèmes ici et là mais les Palestiniens sont toujours se réunis aujourd'hui par exemple aujourd'hui la délégation qui négocie en Égypte la délégation du président Mahmoud Abbas qui est-ce qu'il y a dans cette délégation les membres c'est des Hamas de djihad de Front National de Front Populaire de Fatah c'est ça on est si réunis mais ça ne satisfait pas les Israéliens c'est pourquoi ils ont déclenché la guerre contre nos enfants dans la bande de boute mais vous savez pourquoi ? parce qu'elle ne vaut pas la paix elle ne vaut pas les négociations elle ne veut que la terre il faut que poursuivre leur politique de colonisation laissez-moi terminer un seul non seulement vous vous souvenez que le 29 avril 2014 les Américains Barack Obama et le secrétaire d'Etat Jean Kelly ils ont bien dit qu'ils ont considéré qu'Israël est responsable de l'échec des négociations parce qu'Israël n'a jamais négocié depuis 23 ans excusez-moi depuis la signature de l'accord de Oslo on n'a pas avancé avec tous les gouvernements successifs d'Israël elle ne vaut pas la paix elle ne vaut que la terre c'est pourquoi c'est cette raison elle essaie de trouver les enfants la nouvelle génération va récupérer toute la terre de la Palestine très bien alors Bakary Samb est-ce que finalement si aujourd'hui le monde arabe peut-être même de manière générale le monde musulman a du mal à avoir une position commune par rapport à ce conflit israélo-palestinien c'est pas dû à d'abord une querelle idéologique parce que la Hamas n'est pas bien vue partout alors je commencerai par la réaction qu'a eue Netanyahou après l'accord d'avril 2014 en disant ceci en disant qu'au lieu de choisir la paix Mohamed Abbas a choisi le camp du Hamas c'est très clair c'est à dire que le Hamas n'incarne pas le camp de la paix et c'est vrai moi je prends une position ferme là-dessus le Hamas n'incarne pas le camp de la paix le camp de la paix est incarné par Mohamed Abbas depuis les accords de Slo en 1993 avec des concessions importantes dont Israël devrait quand même tenir compte renoncer à une partie de la charte de l'OLP renoncer à la lutte armée l'administration palestinienne sous occupation israélienne avec l'énumération des territoires de A à G selon les territoires les plus occupés et les moins occupés mais toutefois ce qu'il faut souligner c'est qu'on a toujours voulu renvoyer le principal au calendre grec je veux dire le statut de Jérusalem qui est resté intact le retour des réfugiés dont on ne parle pas les frontières définitives c'est à dire de négociation en négociation de Camp David à White Plantation de Charim Cheikh à maintenant avec même les efforts de ce quartet on n'arrive pas à grand chose ce qu'il y a c'est que moi je crois je confirme qu'Abbas incarne véritablement le camp de la paix même s'il s'allit avec la Hamas oui mais qui connait Abbas vous savez que Mahmoud Abbas Abou Mazen est natif de la ville de Haïfa et il sait ce que c'est de la guerre il fait partie de ses artisans d'Oslo mais il a une certaine intelligence politique et je pense qu'il faut qu'on lui donne sa chance je m'explique aujourd'hui il est sur le schéma suivant aller à l'Assemblée Générale des Nations Unies et demander à l'instar de la résolution 181 qui a été fondatrice de l'État d'Israël vous savez que au sein des Nations Unies les résolutions de l'Assemblée Générale sont non contraignantes celles du Conseil de sécurité sont contraignantes mais si Abbas si Abbas choisit on ne peut pas on ne peut pas refuser aux Israéliens il est conscient d'en fait on ne pourra pas de manière éthique de manière morale sur le plan international refuser aux Palestiniens ce qu'on a accepté pour les Israéliens avec la résolution 181 qui a été l'oeuvre de l'Assemblée Générale des Nations Unies et aujourd'hui il est sur postulat de telle sorte que je crois que le Hamas le Hamas comme les autres extrémistes parce que les Palestiniens encore une fois je le dis sont prisonniers de deux extrêmes les extrémistes israéliens qui ont nom Abdor Lieberman Zipi Livni et d'autres sont en train de pourrir tout le processus de paix Netany Yahu en tête les extrémistes palestiniens avec les gens du Hamas combien de fois Mahmoud Abbas a appelé à l'ordre Khaled Meshal en lui tenant un langage de raison mais je pense qu'aujourd'hui je termine par cette phrase parmi les les drames de ce conflit là parmi les drames de ce conflit c'est que ce conflit a commencé à tuer le camp de la paix en Israël même on n'entend plus les Amos Oz on n'entend plus les Yves Sterlenel on n'entend plus Eli Barnavi et d'autres dans le monde arabe qui sont aussi pour la paix aujourd'hui l'action est-ce qu'on peut avoir un franc commun de ce monde arabe face à cette crise face à Israël ce sera difficile ce sera difficile parce que le monde arabe est en train je le redis aussi parfois de régler ses propres comptes internes sur le dos des Palestiniens avec la question syrienne le Liban avec son Hezbollah aujourd'hui c'est le même Hezbollah qui disait soutenir les musulmans avec Bachar Al-Assad contre les djihadistes donc ce sont des intérêts manipulés sur le plan religieux par des puissances qui n'en ont l'Arabie Saoudite le Qatar et d'autres et que tant que les Arabes ne sortiront pas de ces contradictions-là à mon avis ils ne sont pas en train d'aider les Palestiniens qui de guerre en guerre sont en train de souffrir le martyr alors qu'il est temps de passer à la paix je termine juste par une demi-phrase c'est là où j'en appelle à la responsabilité du Sénégal pourquoi je ne suis pas pour que le Sénégal rompe ses relations avec Israël la raison elle est simple en plus de celle tout à l'heure explicité par son excellence c'est que le Sénégal est aujourd'hui l'un des rares pays à majorité musulmane qui peut en même temps parler aux Palestiniens aux Arabes et aux Israéliens je pense que cette carte diplomatique du Sénégal est un joker pour la paix qu'il ne faut pas jouer à n'importe quel chose vous le confirmez oui permettez-moi de donner acte du rétificatif qu'a fait notre frère l'ambassadeur de Palestine qui comme vous le comprenez bien m'a mis hors de moi-même parce que je n'admets pas vraiment qu'on essaie de donner des leçons de soutien ou des positions à prendre par le Sénégal qui a déjà toujours pris ses responsabilités et dont acte maintenant comme l'a dit le professeur Samb je crois que il faut situer la problématique dans son contexte nous avons vu Foyasser Arafat le jour où il est entré aux Nations Unies en disant en renonçant à disposition de la charte constitutive de l'OLP en disant je viens avec un rameau d'olivier un fusil à la main je crois que jusqu'à sa mort il n'a pas cessé d'aller de concession en concession en retour qu'est-ce qu'il a eu je ne vois pas deuxième chose Mahmoud Abbas effectivement nous l'avons quand même côtoyé c'est un homme de paix c'est un homme de paix Netanyahou était représentant adjoint comme moi au conseil à l'ONU auprès de l'ONU le jour où il partait il disait maintenant je vais faire de la politique et je crois que maintenant il a fait de la politique mais est-ce que c'est la bonne je crois que là il faudrait quel est votre avis et à mon avis Israël devait quand même revenir au processus de paix respecter les conventions parce que ce n'est pas un problème entre les arabes et les israéliens ce n'est pas un problème également religieux c'est un problème politique d'abord à impact socio-économique religieux et autre mais il n'est fondamentalement un problème politique je ne vois pas pourquoi la résolution Israël a les deux états Israël est là et où est la Palestine je crois que même ceux qui soutiennent le droit d'Israël d'avoir sa sécurité ont quand même condamné cette fois-ci même si c'est des brouhoulins nous avons vu la tragédie et quand même le bombardement soit directement soit indirectement des écoles à Beït Hanoun à Diabaléia et tout récemment à Rafa je crois que là quand même c'est des positions qui ne peuvent pas s'expliquer parce que c'est des écoles où étaient réfugiés des populations civiles ce que nous voulons le Sénégal je pense a toujours pris ses responsabilités et M. Sam vous avez raison de dire que le Sénégal peut jouer et est en train de jouer parce que la diplomatie ne se fait pas sur la place publique il y a une réunion qui est prévue je crois le 12-8 du comité exécutif de l'organisation de la coopération islamique l'OCI où le Sénégal sera là-bas et je pense qu'il faut rappeler quand même le dernier conseil des ministres quand le président de la République juste après avoir souhaité au peuple sénégalais à la OUMA islamique ses voeux de qualité a tout de suite enclenché sur la situation à Gaza est-ce que la voix du Sénégal vraiment pèse est-ce que vous vous le pensez vraiment est-ce qu'elle pèse autant que la voix d'une puissance comme celle des Etats-Unis ah non ah non ça il faut être égal oui dites nous quel est le poids non c'est pas c'est très sérieux quel est le poids de la voix du Sénégal oui mais je vous dis pourquoi le Sénégal est toujours reconduit depuis 1975 pour être le président du comité pour les droits inaliennables du peuple palestinien posez-vous la question pourquoi si le Sénégal ne faisait pas ce qu'il devait faire pour les palestiniens peut-être comme on dit comme on dit en Wolof déforafi yachofi bon non déforané non 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 et puis le Sénégal est en même temps que ça arrange tout le monde non ça n'arrange pas tout le monde parce que le Sénégal est en même temps et son représentant à l'ONU l'a dit tout récemment quand il y a eu le 22 juillet dernier une réunion du conseil de sécurité il a condamné comme les instructions qu'il a reçues il a condamné les recours excessifs à la force mais je dois dire que le Sénégal est également membre du comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes violant les droits de l'homme des arabes et des palestiniens et à chaque année chaque année d'ailleurs nous avons eu l'ambassadeur l'ambassadeur Massa Mbassare et l'ambassadeur Claude Abfeddallo qui étaient les représentants en permanence qui ont eu à effectuer des missions d'enquête pour justement recueillir des témoignages des violations flagrantes des droits de l'homme dans les territoires occupés je crois que là nous avons une force c'est la force du droit nous avons une force c'est la force de la conviction nous avons une force c'est la force d'engagement nous n'avons pas la force militaire comme vous voulez nous le dire nous ne pouvons pas contraindre par exemple oui oui très ramadan j'aimerais dire une chose qui est très importante dans ce que vous dites et dans la voix parce qu'effectivement il y a un poids politique et on ne comparera pas le Sénégal aux Etats-Unis ou à l'Europe mais par contre il y a deux choses qui sont très très importantes c'est un pays du sud et c'est un pays majoritairement musulman et qui a une voix populaire c'est à dire que tout le peuple sénégalais chrétien et musulman ensemble sont clairement du côté des opprimés et de la Palestine et que cette voix là elle est très importante et que le gouvernement l'exprime à l'unisson d'autres pays parce qu'il faut pas entendre il faut entendre le Sénégal avec les pays d'Amérique latine avec d'autres pays du sud l'Afrique oui mais il se trouve qu'on ne parle pas suffisamment de ces pays non mais c'est très important qu'ils existent c'est très important pourquoi ? parce qu'à un moment donné vous savez 60 ans à l'échelle de l'histoire c'est pas grand chose mais on ne peut pas non plus pendant des siècles ne plus entendre les peuples et entendre des intérêts politiques de minorités parce qu'aujourd'hui la position américaine comme la position européenne sont sur le plan populaire minoritaire regardez toutes les manifestations à travers le monde regardez les milliers de personnes qui sont dans les rues en disant c'est pas acceptable et moi j'aimerais juste préciser deux choses par rapport à ça moi je suis contre la formule usage excessif non là on n'est pas dans l'excès on est dans le non-sens et l'inadmissible c'est pas un usage excessif quand on tue 2000 personnes qu'on a 10 000 blessés et que de ce côté on a 40 militaires qui ont été touchés comme l'a dit l'ambassadeur et c'est très vrai ceci ils n'ont pas été touchés en Israël ils ont été touchés sur le champ de bataille alors qu'eux ils envoient des bombes d'en haut et qu'ils tuent des enfants et des femmes et des innocents et des civils mais l'amas qui est accusé aussi de se servir des civils comme bouclier humain attendez je veux dire que ça c'est le prétexte qui a toujours été utilisé par Israël et c'est pour ça que là j'aimerais apporter une nuance j'aimerais apporter une nuance qui est extrêmement claire quand le Hamas est entré dans les élections et qu'il a gagné les élections moi je vais vous dire une chose j'ai été critique sur une chose le Hamas pour moi comme tous les palestiniens ont le droit légitime à la résistance et je l'ai dit et répété j'ai été interdit 6 ans d'entrer aux Etats-Unis l'une des raisons c'était celle-ci en disant clairement au département d'état américain écoutez qu'on tue des civils et des enfants à Tel Aviv je suis contre je suis contre les moyens mais je suis pour le principe de la résistance ils ont raison de résister on ne peut pas ignorer que vous êtes quand même le petit-fils d'Hassan Banat le fondateur des frères musulmans est-ce que vous suivez le Hamas jusque dans cette crise d'aujourd'hui je suis le Hamas jusqu'au principe de la résistance écoutez bien ce que je vous ai dit même dans mes positions même dans mes positions par rapport aux frères musulmans en Égypte dans mon dernier livre Le Réveil Arabe j'ai mis en évidence une position très critique par rapport à leur politique j'ai été très critique maintenant je dis une chose qu'on ne vienne pas ici nous dire à cette table que Toko Aram ou que El Qaida c'est la même chose que Hamas Hamas est un mouvement de résistance de résistance à une agression à une agression qui a précédé sa propre existence à lui puisqu'on commence en 81 et le principe il est celui-ci je suis le premier à condamner le fait qu'on s'en prenne à des enfants innocents à Tel Aviv mais je suis le premier à soutenir n'importe quel mouvement qui dit vous êtes des colonisateurs vous ne respectez pas nos droits alors qu'on vienne maintenant accepter ce qui s'est passé il faut quand même dire une chose historiquement c'est quand ils gagnent les élections démocratiques que Israël réussit à faire en sorte qu'ils passent du côté des terroristes c'est à dire on ne discute plus avec eux exactement c'est comme ce qui s'est passé du temps du fils en Algérie aussi le problème c'est un peu plus complexe c'est ça aussi c'est un peu plus complexe c'est ça qui est la contradiction non non mais ce que je veux dire on gagne des élections et ils gagnent des élections maintenant qu'on soit critique par rapport à Hamas qu'on soit critique par rapport à certaines positions idéologiques je n'ai aucun problème par rapport à ça mais qu'on vienne mettre sur le même plan la résistance de Hamas avec Lieberman qui traite les arabes de sous-humains parce que ce qui est en train de se passer en Israël c'est la déshumanisation des palestiniens je ne suis pas d'accord et je vais même vous dire une chose moi quand on vient me parler d'extrémistes il ne faut pas me parler de Lieberman le premier extrémiste en Israël c'est le premier ministre Netanyahou est un extrémiste c'est quelqu'un qui ne donne pas de valeur et je suis désolé monsieur vous êtes un ambassadeur et je vous dis votre excellence mais venir donner ici des leçons de morale sur la façon de faire la guerre au Hamas alors que vous êtes un train après 6 ans vous l'avez fait en 2008 vous avez et depuis 60 ans et vous tuez il y a 2000 2000 personnes qui sont mortes et vous parlez de l'armée la plus morale du monde c'est indécent monsieur l'ambassadeur venons-en maintenant à cette question centrale est-ce qu'on aura une fin pour cette guerre entre Israël et Palestine bon moi je dis guerre pour rester dans mon rôle de journaliste est-ce qu'on aura un jour une fin de cette guerre autrement dit sans laquelle qu'on ne peut pas Bakalissa me l'a dit tout à l'heure le statut de Jérusalem bon je pense que oui c'est très simple c'est très simple c'est très simple c'est pas de problème le réel problème ici qu'il ne peut pas voir parmi les minorités qui ne sont pas musulmans et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette motion ici parce que le Hamas c'est exactement comme le Boko Haram il s'appelle Tariq Ramadan et vous Elie Ben Toir d'accord enchanté le Hamas c'est exactement comme le Boko Haram parce que à la longue terme ne me déshumanisez pas quand même ne faites pas ça parce que là je suis sur le plateau avec vous ne me déshumanisez pas ma vie a autant de valeur que la vôtre et même comprenant M. Tariq Ramadan retenez-vous s'il vous plaît donnez-moi une maman de parler je vais te donner tous les aspects respectez-moi aussi le Hamas comme le Boko Haram sont les mêmes choses le Boko Haram et les groupes islamistes et extrémistes ne peuvent pas voir des minorités qui ne sont les musulmans parmi eux à la longue terme Hamas ne veut pas seulement un pays palestinien mais il veut être une partie de ce grand pays musulman extrémiste comme nous avons vu dans Isl à Irak en Irak on parle du terrorisme mais le point est de manière plus cinématique oui donnez-moi développer cette idée parce que ça c'est très important parce que si vous voyez seulement le tableau ce que nous voyons à la télé c'est vraiment c'est regrettant et moi-même je regrette pour chaque palestinien qui est mort c'est horrible mais on doit voir ça dans les grands tableaux et les grands tableaux c'est ici qu'il y a un camp des groupes extrémistes comme Hamas et Boko Haram qu'il veut établir d'un califat islamique extrémiste mais vous racontez n'importe quoi n'importe quoi c'est inadmissible 500 chrétiens étaient expulsés ce sont des résistants résistés c'est que pour qu'en Arabes on les condamne et on condamne ce qu'ils font mais Hamas et les Palestiniens résistent vous savez qu'en Gaza 10 000 palestiniens chrétiens étaient expulsés est-ce que vous savez ça ? mais les chrétiens vous savez ça je vous mets maintenant à ma question les palestiniens musulmans Hamas ont expulsé des chrétiens de Gaza et on ne peut pas avoir la fin de ce conflit ou de cette guerre sans trancher de manière définitive sur le statut de Jérusalem est-ce qu'Israël accepte que Jérusalem soit la capitale de la Palestine regardez Jérusalem n'a jamais été capitale de la Palestine parce que la Palestine n'a jamais existé mais voilà il n'y a pas de Palestine Jérusalem était la capitale du royaume Israël et même le prophète Mohamed a connu ça alors ça c'est quelque chose que c'est très clair vous commencez pas à faire des références comme ça maintenant je dis un pays palestinien je crois que ça va être établi et je crois que ça va arriver le moment qu'on va accepter l'état d'Israël et les juifs vous allez les mettre dans la mer vous allez les mettre dans la mer dans ce coin du monde c'est tout alors monsieur l'ambassadeur de Palestine vous êtes toujours en ligne c'est certain il est toujours là oui 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 excellence je vous pose la même question cette guerre finira-t-elle un jour et comment vous le voyez vous oui donc la solution laissez-moi s'il vous plaît avant que je vous dise la solution comment ça va terminer je vous dis un mot que les chrétiens palestiniens qui se trouvent dans la bande de Gaza pendant l'agression parmaire criminelle par ce gouvernement terroriste israélien elles ont invité le musulman qui ils ont de faire la prière de la de la la fête de fin ramadan à l'église même et tout le monde a vu les mages tout le monde a vu les mages les chrétiens de Gaza car cette agression barbaire à détruire plus de 37 mosquées nos frères les chrétiens de Gaza vont inviter les palestiniens faire la prière dans leur église et aussi aussi on a avec l'église l'agression israélienne elles ont ciblé elles ont visé une chrétienne qu'elle a 72 ans elles ont le tué aussi donc l'israélien ce gouvernement terroriste criminel extrémiste qu'ils vont très bientôt très bientôt toutes et tous devant la cour pénale internationale même c'est pas seulement les membres de ce gouvernement terroriste même leurs représentants au monde qu'ils ont justifié ces crimes de guerre voilà oui donc je reviens à votre à votre à votre question à votre question la solution est connue et très simple c'est l'établissement d'un état palestinien indépendant sur la frontière de 4 juin 1967 dans Jérusalem Est comme capitale un état libre un état souffrant un état indépendant avec un frontière mondialement reconnue mais personne ne veut faire de concession sur Jérusalem par exemple parce que c'est ça c'est ce qui ressort de vos deux propos comment arriver à une solution définitive bah oui parce que vous savez Jérusalem c'était jamais avec les Israéliens elles ont copé par la force en 1967 il y a la résolution des conseils de sécurité il faut jamais oublier 1242 qu'étend le droit des palestiniens d'avoir tout de suite leur état interbondant sur France sur la frontière de 4 juin 1967 dans Jérusalem est comme capitale écoutez mon frère Mamadou vous savez les palestiniens quand on parle des palestiniens depuis 23 ans qu'on négocie avec les Israéliens est-ce que vous trouvez un homme topé comme Mahmoud Abbas maintenant non est-ce que vous trouvez qu'un peuple a accepté seulement 22% de ses terres historiques mais les Israéliens elles refusent ça il faut jamais réaliser le droit des palestiniens ça se voit ça se voit depuis 23 ans aucun gouvernement israélien a vu la paix aucun gouvernement israélien a poursuivre l'action de paix et c'est pas nous qui disent ça les Américains les Européens même vous messieurs Mamadou tout le monde savent que l'Israël ne vaut pas ne vaut pas la paix elle vaut que la terre elle vaut suivre et poursuivre sa politique de colonisation elle vaut euh euh qu'elles sont les concessions qu'elles sont les concessions du côté excusez-moi quelles sont les concessions du côté palestinien excusez-moi monsieur Mamadou la phrase parce que c'est ça qui gagne Israël toujours oui je dis il faut punir Israël mettre fin à l'homme mais en même temps de l'autre côté quelles sont les concessions que vous palestiniens êtes-vous prêt à faire pour arriver à cette paix euh on a fait tout devant tout le monde on a accepté seulement 22% de notre terre historique nous on vaut que la paix nous on a accepté 12 états et maintenant c'est Israël qui est autorisé de la solution de 12 états on a accepté 12 états à vie côte à côte en paix et en sécurité mais ce gouvernement terroriste refuse ça Bakary Samba voilà on retourne un peu en arrière est-ce que euh on n'aurait pas eu euh cette paix si on avait aujourd'hui aux états-unis un Bill Clinton président de la république euh une façon de vous inviter à vous prononcer sur la politique d'Obama euh si on avait un Yitzhak Rabin en Israël bon Mahmoud Abbas tout le monde le sait Abu Mazen était un très grand négociateur euh du côté palestinien qualifié même d'homme de paix par Israël question pertinente parce que euh la question sur la paix généralement c'est pas comment mais surtout qui aujourd'hui euh on a perdu tous ses partenaires de la paix ce qui est arrivé c'est que les palestiniens les partisans de la paix sont marginalisés par l'escalade et la politique israélienne aujourd'hui d'escalade et de massacre la logique de force a complètement légitimé le Hamas bien que sur le Hamas j'aurais un bémol je reviens sur votre question j'aurais un bémol je ne considère pas le Hamas et les frères musulmans comme étant un parti politique comme tous les autres parlant des frères musulmans un parti politique dont l'emblème c'est deux sabres croisés avec un livre à l'intérieur soit-il le Coran mais marqué en bas ou Aïdou c'est-à-dire préparez-vous ou bien préparez on se prépare ce ne sont pas des partis politiques à la paix ou à la guerre je ne sais pas c'est ça qu'on ne sait pas c'est ça qu'on ne sait pas dans leur agenda on ne peut pas mettre sur le même on ne peut pas mettre sur le même point je vous ai écouté monsieur Ramadan écoutez-moi vous perturbez le débat vous n'êtes pas vous n'êtes pas devant votre classe je vous ai écouté écoutez-moi s'il vous plaît ça n'a rien à voir rien que pour votre rang le Hamas le Hamas vous ne faites pas le cours le Hamas c'est haraka muqawma islamia mouvement de résidence islamia voilà c'est tout ce que je voulais il ne faut pas occulter non plus comme vous avez l'habitude de le faire la part d'Israël dans la création du Hamas pour asséduire Yasser Arafat à point de 87 avec la deuxième intifada il ne faut pas cacher cela le Hamas le Hamas comme les frères musulmans sont des mouvements ils défendent les palestiniens mais ils ont un calendrier international c'est comme les frères musulmans en Egypte au lieu de s'occuper des islamiens qui ont fait la révolution pour avoir du pain et du droit on dirait que vous parlez de Washington ou de Londres je vais parler de Washington je parle d'ici et respectez-moi d'ici vous m'avez déjà parlé comme si vous étiez depuis Paris vous avez un esprit un peu colonisé vous avez un esprit colonisé vous êtes le premier colonisateur les arabes on va y arriver les arabes les arabes en général je vous l'audit je vous l'ai fait sortir je vous l'ai fait sortir je vous ai fait sortir de votre casse il faut qu'il soit il faut qu'il soit il faut qu'il soit respectueux de la législation nous avons quand même un débat très démocratique oui alors répondez répondez maintenant à ma question Bakary très bien Bakary répondez à ma question maintenant sur les acteurs aujourd'hui avec un paternalisme que vous incarnez la question sur les acteurs oui oui je t'apporte monsieur Tariq Ramadam s'il vous plaît vous aurez la parole tout à l'heure oui oui Bakary allez-y allez-y la question sur les acteurs la question sur les acteurs je ne mâcherai pas la question sur les acteurs très bien la question sur les acteurs il faut savoir moi je pense qu'il y a une constante dans la diplomatie des Etats-Unis que ce soit à Bikinton bon il y a des pour et des contre il y a peut-être des points de plus et des points de moins mais Obama dès qu'il a été élu moi je me suis dit avec certains autres amis africains il faut se détromper il est élu comme président des Etats-Unis il va défendre les positions classiques des Etats-Unis d'Amérique là il n'y a rien à dire même ceux qui disaient que sur le deuxième mandat peut-être il y aura plus de marge mais Bill Clinton est quand même coincé comme étant le président des Etats-Unis qui est allé le plus loin possible dans une recherche de solutions mais je pense que les présidents des Etats-Unis sont là pour défendre les positions des Etats-Unis et les positions classiques sur ce point là encore une fois je le redis il faut donner la chance au camp de la paix je prends la responsabilité de privilégier Mahmoud Abbas Abou Mazin au Hamas avec des méthodes parfois critiquables je prends la responsabilité de dire qu'il n'est pas possible de mettre sur un pied d'égalité un parti politique dont l'emblème c'est deux glaives croisées avec un livre au milieu et qui nous est marqué en bas préparez-vous c'est de nous roubard oui je voudrais d'abord la solution je voudrais d'abord dire que ce débat est important mais c'est pas autour de cette table qu'on va trouver la solution je crois que la solution c'est d'abord que les partis concernés intéressés et impliqués se déterminent à rejoindre le processus de paix c'est là où on négocie vous avez parlé tout à l'heure du statut de Jérusalem mais ça fait dans un package tout à l'heure le professeur vous avez bien fait d'expliciter ce que je disais sur Yasser Arafat sur Yasser Arafat j'ai dit qu'il a fait beaucoup de concessions beaucoup de concessions et en retour il a reçu que très peu sinon il n'a rien reçu je voudrais également préciser à l'endroit de certains ici qui ont dit que même les résolutions du conseil de sécurité ne sont pas contraignantes je suis désolé dans le cadre du chapitre 7 quand la paix et la sécurité internationale est menacée ces résolutions sont exécutoires et les Nations Unies sont habilitées à faire respecter le droit par la force internationale combien de résolutions est mention et article numéro 7 oui mais combien je te pose une question combien de résolutions à la conseil de sécurité deux deux oui mais il y a deux ça n'a rien à voir avec Israël non non j'arrive c'est du jour ou pas j'arrive ce que je voulais dire c'est qu'il ne faut pas dire aussi que les résolutions ne sont pas contraignantes c'est important mais c'est pas un contraire mais je rappelle un peu que nous avons été membres du conseil de sécurité j'ai siégé pendant deux ans au conseil de sécurité j'ai assisté à 53 réunions formelles en 88 55 réunions informelles ça fait 100 et quelques et en 89 80 réunions de consultations formelles et 83 réunions informelles donc si idiot serais-je j'aurais pu comprendre quand même au bout de 200 à 300 réunions quels sont les mécanismes bon je dis encore une fois que dans le cadre du chapitre 7 quand la paix et la sécurité internationale sont menacées les Nations Unies ont le droit de défendre les conventions internationales et la loi internationale par la force contraignante et justement nous voyons que ce conflit israélo-parestiné menace grandement la paix et la sécurité internationale vous avez parlé de même de terrorisme on va en parler pour ne pas anticiper oui mais tout à l'heure oui mais d'autres ont parlé de droit à la résistance mais c'est là l'usage de la force je crois que même dans l'armée c'est ce qu'on appelle vous avez le droit de résister quand l'ordre est illégal ou l'ordre ne respecte pas certains principes généraux un peuple a besoin de sécurité un peuple a besoin de paix et je crois que cette question ne peut pas être résolue autour de cette table vous avez fait une émission spéciale pour un cas spécial mais je crois que les partis doivent rejoindre le processus de paix monsieur l'ambassadeur avant d'arriver à terre parce que c'est important êtes-vous prêt aujourd'hui à rejoindre la table des négociations vous aurez quand même à répondre à quelque chose de très important avez-vous participé à la création du Hamas comme la soutenir je voudrais rejoindre mon collègue ici je suis d'accord avec vous 100% le dialogue direct entre nous et les palestiniens cela va amener la paix et la résolution de ce conflit qui a amené beaucoup de souffrances et beaucoup de tragédies parmi les palestiniens et même parmi les israéliens Israël vous avez mentionné que Arafat a fait beaucoup de concessions même Israël a fait beaucoup de concessions n'oubliez pas ce territoire le Cisjordanie et la bonne de Gaza étaient dans les mains des pays arabes jusqu'en 1967 pourquoi il n'a pas établi un pays palestinien ils pouvaient faire ça ils n'ont pas fait ça oui alors ça c'est une question qu'on doit réfléchir maintenant nous sommes regardés mais nous il y a un problème nous devons résoudre ce problème le problème est pour parler entre nous et les palestiniens c'est difficile c'est pas autour de cette table et je crois qu'il y a des choses qui sont difficiles et des choses qui sont moins difficiles est-ce que l'assassinat d'un Isaac Rabin ne trahit pas ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui votre volontaire de paix de quelle façon parce qu'il Isaac Rabin son assassinat interrompu un procédure de paix qui était très bien lancé regardez c'était un criminel israélien qui a assassiné notre premier ministre et je suis désolé par rapport à ça mais vous savez toujours vous pouvez avoir une personne qui est un peu fou ou psychopathe il peut faire des choses et ça ne dit rien par rapport à la politique et la Hamas vous avez participé à la création du Hamas vous Israël comment vous nous avez de quelle façon de quelle façon c'est ce que soutient Bakary en tout cas ils ont aidé à l'émergence de notre leadership qui pourrait concurrencer c'est vrai qui exploit et instrumentalise les questions palestiniennes comme certains puissants et dans le jour de Ben Laden et ça la retourne le fait sur Bakary c'est comme vous avez dit dans le bout de Hamas il y a une chose plus grande qu'Israël et ça on doit comprendre Tariq Ramadan faites-vous partie de ceux qui pensent que tant que les Etats-Unis auront intérêt pour perpétuer leur puissance et imposer leur puissance au monde auront intérêt à soutenir Israël comme ils soutiennent ce pays il n'y aura jamais de paix dans cette partie du monde au Proche-Orient Écoutez laissez-moi vous dire deux choses Michel Warshawski est un militant des droits de l'homme juif israélien et de l'intérieur il nous dit quand un chef de cabinet israélien parle écoutez bien ce qu'il dit parce que souvent il parle très franchement et ce qu'il dit ce chef de cabinet du premier ministre c'est-à-dire nous n'avons pas à avoir peur des Etats-Unis parce que notre influence est déterminante sur la politique américaine et en fait ce n'est pas dans le sens où les Américains soutiennent les Israéliens c'est qu'Israël avance et les Américains ne disent rien pourquoi ? parce que vous ne pouvez pas être président américain aujourd'hui sans le lobby sioniste américain et qu'il y a une grande peur on a espéré que Barack Obama allait avoir une nouvelle politique il ne l'a pas fait vous semblez être très très séduit par la politique de Bill Clinton je vous rappelle que sur les accords de 2000 on a eu ensuite le rapport de ce qui s'est passé et il y a eu de ce point de vue là une trahison sur ce qu'avait accepté en l'occurrence Arafat parce que quand vous appelez à la paix je suis d'accord on doit appeler à la paix mais écoutez vous le voyez vous même tout le processus de paix depuis 80 les années 80 rien n'a été donné avec toutes les concessions en fait c'est pour ça que des gens qui ont suivi tout ceci qui était pour l'accord de paix tout ceci des Stéphane et Sel tout ceci qui ont célébré la paix mais avec qui vous faites la paix quand Israël trouve toujours un prétexte et comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand ils étaient divisés on ne peut pas discuter vous n'avez pas d'autorité quand ils viennent ensemble attention vous discutez avec des terroristes tous les prétextes pour ne pas se mettre autour de la table en fait vous ne discutez pas de paix avec Israël parce que le processus qui est derrière c'est que tous les gouvernements successifs ne veulent pas de processus de paix véritable c'est à dire d'aller vers les accords qui sont ceux des frontières de 1976 ça c'est le premier élément j'aimerais vous dire une autre chose Nelson Mandela a été considéré pendant des années comme un terroriste là on vous écoute bien on vous écoute là on vous écoute parlez merci on vous écoute quand même faites de même merci c'est gentil d'écouter un arabe en l'occurrence vous avez toujours cette honte oui Bakary laissez-le terminer s'il vous plaît avec les crises identitaires s'il vous plaît Bakary Sam ne vous énervez pas ne vous énervez pas s'il vous plaît Bakary Sam parle de Nelson Mandela est-ce qu'on peut dire une chose j'aimerais bien que Nelson Mandela ait l'air arabe j'aimerais vous dire une chose j'aimerais vous dire une chose l'un des grands problèmes de l'Afrique et parfois aussi parmi les musulmans il est celui-ci notre meilleure façon de résister à l'oppression israélienne ce sera quand les arabes cesseront le racisme vis-à-vis des noirs laissez-moi terminer et que certains noirs dans leur position politique cesseront d'alimenter ces divisions là je vous gêne parce que je suis arabe je devrais je devrais de ce point de vue là je vous gêne parce que je suis arabe j'aimerais de ce point de vue là vous ne pouvez pas dire cela c'est ce que vous voulez dire mais Bacardi vous l'avez comme interrompu vous l'avez dit s'il vous plaît vous l'avez dit vous l'avez dit publiquement là en direct parce que vous êtes habitué du talbis et du talbis de cette façon je ne vous entendrai jamais mais s'il vous plaît par respect par respect j'aimerais juste terminer pour les spectateurs oui Nelson Mandela vous parliez de lui a dit une chose il était considéré comme terroriste par toutes les grands par les Etats-Unis par tout le monde et à un moment donné cet homme qui était un homme de paix qui est sorti et qui a dit au moment de sortir je n'en voudrais pas à mes geôliers il faut avoir le courage de la paix et cet homme là qui est sorti et s'est positionné comme un homme de paix a dit une chose jamais nous n'allons obtenir une véritable paix en Afrique du Sud s'il n'y a pas la paix des Palestiniens il a dit une autre chose c'est que le Hamas était un partenaire légitime du dialogue en Palestine et cet homme là il l'a dit pour une chose en disant une chose c'est que aujourd'hui il y a un mouvement de résistance on peut vous et moi dire que certains des moyens de la résistance sont à condamner mais la légitimité de la résistance il faut la soutenir est-ce qu'on peut comparer le Hamas à l'ANC puisque vous parlez de l'Afrique du Sud c'est pas moi qui l'ai fait c'est Nelson Mandela qui a fait et qui a même dit mais il a même dit une chose il a dit ceux du Hamas qui viendront me voir je les verrai mais je vais même vous dire une chose des parlementaires européens des gens du département américain ont dit une chose et je l'ai entendu de mes propres oreilles aux Etats-Unis nous devons entrer et prendre langue avec toute l'opposition palestinienne nous pouvons ne pas être d'accord avec les moyens mais nous devons discuter et aujourd'hui Israël n'a pas voulu discuter avec une chose monsieur l'ambassadeur dit qu'Israël est prêt à retourner à la table des négociations et même pour des négociations directes non mais attendez être assis à Dakar comme on est assis à Washington on est prêt à toutes les discussions mais sur le terrain rien ne change et on continue à tuer ça ne change pas une politique mais j'aimerais vous dire une chose c'est au moment où l'autorité palestinienne a fait venir le Hamas sur son terrain le processus de paix l'acceptation du dialogue entre les deux autorités pour rentrer en dialogue qu'Israël a senti le danger de l'unité et a tapé et a tué ils ne le veulent pas cette guerre aura-t-elle une fin un jour ? en une fraction de seconde mon espoir bien sûr elle aura une fin mais les conditions les conditions c'est le respect de la dignité du peuple palestinien la fin de la déshumanisation des arabes par Israël et la reconnaissance du droit international qui commence par les frontières de 1967 tant qu'on n'a pas un discours clair là-dessus et qu'on est en train de nous tourner en bourrique du côté de Tel Aviv il n'y aura pas de paix alors on va aborder comparer Mandela au Hamas est une insulte à sa mémoire Mandela était contre toute forme d'extrémisme sauf que lui il a dit que c'était la même résistance c'est lui-même qui l'a fait il s'insulte lui-même c'est Mandela qui s'insulte lui-même je vais faire deux choses très rapidement la première c'est que au Sénégal nous n'avons pas une approche raciale donc raciste des problèmes ça j'en suis sûr je suis d'accord avec vous sauf certaines personnes et justement pour revenir sur la question de l'Afrique du Sud en un moment donné la position du Sénégal était pour une Afrique du Sud multiraciale mais quand nous avions encore fait de l'introspection pour ce qui concerne notre position nous avons changé en disant une Afrique du Sud non raciale parce que dès que l'approche est raciale elle peut être raciste nous ne sommes pas racistes nous avons une approche méthodologique scientifique des problèmes deuxième chose je ne comparerai pas l'AMC au Hamas je crois qu'il faut mettre placé ce que l'on prête à Mandela et quand vous le dites je le crois dans son contexte mais n'oublions pas que l'AMC a été considéré pendant longtemps comme une organisation je vais vous dire le jour où l'Afrique du Sud a été admise à l'ONU nous étions là-bas le jour où on montait le drapeau de l'Afrique du Sud ceux qui venaient qu'on traitait de terroriste et qui faisaient passer leur message par des gardiens parce qu'ils n'avaient pas accès aux Nations Unies ce sont ceux-là qui sont venus représenter l'Afrique du Sud très bien alors monsieur l'ambassadeur de Palestine ce sont des mouvements de résistance est-ce que vous vous compareriez le Hamas et l'ANC pour moi c'est différent vous savez le mouvement le mouvement de la résistance Hamas est un mouvement de résistance le mouvement de Hamas c'est un parti en Palestine et seulement ça manque le volume politique mais si je prends comme un mouvement de résistance et je dis vraiment un premier mot que j'ai dit au débat que c'est assommé par le droit international en Palestine c'est l'OLP qui regroupe tout le monde c'est c'est l'OLP qu'on peut vraiment être comparé avec l'ANC l'ANC oui l'OLP Hamas c'est un parti politique en Palestine c'est un parti c'est un mouvement de résistance qui résiste l'occupation mais monsieur il reprend des propos de Nelson Mandela qui a eu aussi dans son combat évoqué le Hamas est-ce qu'il faut ignorer cela vous savez vous savez Nelson Mandela votre excellence votre excellence je dis simplement une chose pour clarifier ma position je dis simplement qu'on ne peut ne pas être mais laissez-moi terminer vous en rajoutez vous aussi oui je dis simplement une chose je dis simplement qu'en terme ce qu'a dit Mandela et qui a été très juste il y a une occupation et il y a une politique injuste ce que fait le Hamas c'est d'être ce que vous venez de dire un mouvement de résistance maintenant on peut être critique sur l'idéologie ou être critique sur les moyens mais on ne peut pas ne pas reconnaître ce que vous venez de dire vous-même que c'est un mouvement de résistance c'est tout ce que je veux dire je suis tout à fait d'accord avec vous docteur Ramadan je n'ai pas dit que ça j'ai dit que vraiment c'est un mouvement de résistance donc le ALP vraiment on peut le ALP de la Palestine qui est représentant légitime et unique pour le peuple palestinien qu'on peut comparer avec le le LLC mais seulement je dois vous confirmer il ne faut pas traiter Hamas comme le prétexte qu'il utilise l'Israël comme c'est un mouvement terroriste du tout c'est un mouvement de résistance assommé par le droit international alors justement dernier thème vraiment on y va pour le dernier tour de table excellent c'est le terrorisme la question du terrorisme dans le monde à quoi renvoie selon vous cette notion de terrorisme le terrorisme est-il l'apanage de l'islam et du monde musulman parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau ça se voit c'est toujours c'est toujours vraiment un prétexte que tous les israéliens malheureusement je dis ça parce que j'ai déjà dit et je répète je dois répéter tout le temps il ne faut jamais comparer le mouvement de Hamas il faut le mentionner comme un mouvement de terrorisme de tout Hamas c'est un vraiment vraiment mouvement de résistance c'est fait partie du peuple palestinien tous les mouvements de Hamas sont des palestiniens et comme vraiment il y a le djihad il y a le fatah il y a le front national palestinien il y a le front populaire palestinien donc ça c'est oui c'est vraiment si je vous dis c'est où le groupe terroriste c'est Esther et Ergon c'est Esther qui était formé en 1947 par le l'ancien premier ministre israélien Sakhchamir et l'Ergon qui a été fabriqué en 1948 par le premier ministre ancien c'est ça le terroriste le terroriste c'est ça qu'on forme un groupe de terroristes pour obliger les gens de quitter leur foyer pour obliger l'offensive tous les palestiniens dans leur village et leur foyer c'est ça le terroriste et quand un tout le voyeur spécial de la nation d'unie en 1949 par Sakhchamir et par hasard par hasard Sakhchamir est devenu un premier ministre et Manahem Began qui a formé un groupe de terroristes Ergon est devenu premier ministre est-ce que vous avez si on est en Israël pour être premier ministre il faut présenter un sévi pour dire je suis terroriste si vous n'êtes pas terroriste il ne faut pas être un premier ministre si on est en Israël c'est ça le terroriste c'est pas Hamas Hamas c'est un mouvement de résistance légitime et il a le droit assommé par le droit international c'est ça le Hamas Elie Bentour à quoi renvoie selon vous la notion du terrorisme qui dépasse même le Hamas et cette région du Proche-Oriental je suis désolé mais le Hamas est catégorisé comme une organisation terroriste pas seulement par Israël et ça doit être clair et comme je l'avais dit son mission son bout son vocation c'est pas seulement Israël c'est plus grand que ça et il fait partie d'une très grande chose mais ce que ça m'étonnait beaucoup c'est que je vois que M. Tarek Ramadan est revenu et a mentionné Nelson Mandela il me aussi est très grand que je l'ai rencontré personnellement trois fois et c'est quelque chose vraiment incomparable vous Israël qui avez soutenu l'apartheid sud-africain l'hypocrisie ici c'est quelque chose vous qui avez soutenu l'apartheid sud-africain l'israël premier allié de l'Afrique du Sud d'apartheid parce qu'au-dessous de ces propositions il y a un très grand racisme et je ne comprends pas comment vous donnez un plateau à une personne comme ça qui est en fait raciste ici en Sénégal ça je ne comprends pas monsieur vous m'insultez c'est une insulte je suis ici vous êtes vous êtes un partisan sioniste du racisme c'est vous le racisme pour expliquer et clarifier pas pour vous discuter je voudrais expliquer et clarifier comment quels sont les faits bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à régler entre nous et les palestiniens et j'appelle encore fois et tous les israéliens il y a beaucoup même des palestiniens mais ils sont otages aujourd'hui de cette organisation terroriste comme le Hamas qui l'exploite et l'instrumentalise est-ce que de la part d'Israël il n'y a pas un amalgame on ne peut pas également vous accuser de racisme tout à l'heure il a parlé de votre soutien à la politique d'apartheid quand souvent dans les références quand on parle de terrorisme on cite un pays musulman on parle de l'Irak on parle de la Libye on parle à chaque fois d'un pays musulman est-ce que ça ce n'est pas un amalgame monsieur l'ambassadeur je n'ai pas compris votre position pardon amalgame de quoi ? la question à chaque fois qu'on parle du terrorisme on fait référence à un pays musulman bon malheureusement vous savez il y a quand je suis arrivé ici à Sénégal j'ai trouvé un islam magnifique que je dois dire je tombais amoureux avec ce que j'ai trouvé ici un islam tolérante un islam ouvert un islam où vous pouvez voir les chrétiens musulmans et autres autres peuples qui vivent ensemble sans problème malheureusement ce n'est pas comme ça parmi les pays arabes pas tout le monde mais il y a des éléments des éléments qui dictaient le ton et dictaient ce problème et ils ont entaché l'islam en général et maintenant quand vous demandez à quelqu'un l'islam c'est quoi il vous dit c'est une religion très agressive c'est une religion terroriste et c'est tout ça alors ça ça c'est le résultat d'une petite partie que Hamas fait partie de cet élément qui a entaché l'islam malheureusement mais ça c'est j'aimerais juste réagir à ça parce que j'ai été traité de raciste par l'ambassadeur d'Israël et ça je ne peux pas admettre ça vous m'avez traité de raciste aussi non non j'ai juste fait référence à ce que vous aviez dit et que tout le monde a entendu vous avez dit les arabes sont non non mais vous êtes servi j'ai juste cité ce que vous aviez dit et si vous êtes du côté de l'ambassadeur israélien c'est très bien ne faites pas cette amalgave ne faites pas de Tadlis et de Talbis encore encore très bien j'aimerais juste dire une chose monsieur vous m'avez insulté et vous m'avez traité de raciste dans cette Afrique que je visite depuis 30 ans et qui est mon continent et je vais répondre simplement par l'ignorance de ce que vous venez de dire et qui est très méprisant surtout de la part d'un état dont vous êtes le représentant qui aujourd'hui et pendant des années a été considéré par les Nations Unies par l'intermédiaire du sionisme comme du racisme et ce que vous êtes en train de faire avec les arabes et les palestiniens aujourd'hui c'est laissez-moi terminer cette résolution était annulée oui oui non non mais cette résolution était annulée et cette résolution quand on était adoptée c'était adopté autant j'ai terminé quand même parce que les autres doivent prendre la parole simplement le sionisme par rapport aux arabes est un racisme et la politique vis-à-vis des arabes est raciste mais vous avez posé une vraie question dont il faut être très clair aujourd'hui il n'y a pas de définition officielle du mot terrorisme pourquoi ? parce que c'est extrêmement difficile à définir et aujourd'hui nous ce que nous avons à faire et je l'appelle partout où je vais toute la conscience musulmane quand il y a un acte qui est au nom de l'islam va toucher des civils va toucher des innocents va se faire comme si ce qui s'est passé aux Etats-Unis ou ce qui se passe en Afrique ou qui touche des populations civiles ces actes qui tuent des innocents qui tuent des femmes il faut les condamner et on peut l'appeler terrorisme on peut l'appeler comme le gouvernement britannique extrémisme violent ceci au nom de notre religion et des droits de l'homme est à condamner sans aucune forme de procès et en mettant il faut dire ce que beaucoup à Aram fait condamnation absolue mais sans aucune au nord du Mali condamnation mais sans aucune hausse de condition ceci est contre ma religion et j'ai ordre j'ai ordre de par la parole du prophète de dire aide ton frère qu'il soit juste ou injuste et un compagnon dit comment est-ce que j'aide mon frère injuste en me levant et en l'empêchant de faire l'injuste donc il faut condamner mais il faut dire aussi que ce pourquoi nous n'avons pas aujourd'hui de définition du terrorisme c'est qu'il y a des politiques gouvernementales qui sont des politiques gouvernementales terroristes c'est à dire que quand aujourd'hui vous tirez comme le fait Israël sur des populations civiles et que vous tuez autant d'innocents et que le pourcentage est de 90 à 95% d'innocents avec les militaires c'est du terrorisme d'état et là il faut aussi le condamner Bakary Samb le tarif Ramadan condamne les actions qu'on a notées au nord Mali au Nigeria au Niger et ailleurs en Afrique l'ambassadeur d'Israël tout à l'heure disait qu'il est pris d'amour pour l'islam tel qu'il est pratiqué au Sénégal vous faites partie de ceux qui pensent que le djihadisme que l'Afrique est considérée comme un maillon faible de la Ouma que les pays arabes et leurs organisations satellites se considèrent comme investis d'une mission islamisatrice ce sont vos propos ce sont les miens et je les assume dans leur contexte ces propos ont pour contexte le conflit au nord Mali où on a vu des phalanges des katiba que lui traduit dans sa thèse comme étant des cercles de discussion mais des phalanges qui sont arrivés du nord du Sahara pour dire qu'ils viennent nous islamiser alors que Tombouctou était la capitale du savoir islamique depuis le Moyen-Âge un savant de Tombouctou Ahmed Baba de Tombouctou est parti capturé comme esclave par Mansour al-Zahabi le sultan marocain pour enseigner pendant 14 ans à Marrakech je donne un autre exemple nous n'avons pas sur ce point là comment imaginer maintenant envoyer des financés des mouvements qui viennent nous islamiser sur la question du terrorisme c'est vrai que le mot que les gens utilisent jihadiste etc il faut revenir à une archéologie terminologique le mot guerre sainte n'a pas d'équivalent terminologique en arabe par exemple c'est un mot du pape Irbain II en 1091 lors des croisades mais ce sont des musulmans eux-mêmes qui prennent ce mot et qu'ils quittent à tort et à travers c'est le Moujao mouvement pour l'unicité le jihad etc mais un savant avait dit ceci de très important et mon analyse du terrorisme mon analyse du jihadisme n'est pas dictée ni par l'occident ni par Washington ni par Paris je m'inspire de ce de cet écrivain qui donne à son ouvrage le titre suivant la plupart de ceux qui s'adonnent à ce qu'ils appellent un jihad c'est des gens qui veulent seulement qu'on les médiatise qu'on parle d'eux qui cachent d'autres frustrations derrière le mot jihad ils veulent dominer les corps au lieu de conquérir les cœurs et la troisième phrase m'intéresse beaucoup ils s'en fichent pas mal de nombreuses victimes de leur jihad vous savez qui a dit ça ? c'est Cheikh Moussa Kamara de Gankin monsieur Kahn pourra vous amener visiter ce village dans le Futa pour dire qu'ici en Afrique ce que je condamne c'est cette forme de paternalisme je suis complètement d'accord avec ça c'est une très bonne citation de paternalisme oubliant pour Cheikh Amour Bamba vous avez déjà appris qu'ils disaient que mon jihad c'est quoi ? mon combat c'est sur la science la piété la piété justement est-ce que l'Afrique a des ressources qui lui sont propres qui lui sont propres pour s'en sortir par des méthodes de logis paternalistes on vient on veut détruire les confrères à Touba vous avez entendu des salafistes ou des wahhabites financés pour détruire l'enseignement de Cheikh Amour Bamba ça crée des heurts on nous met la conscience islamique les frères musulmans alors qu'aujourd'hui la priorité de l'Afrique ce n'est pas l'extrémisme ce n'est pas les frères musulmans ce ne sont pas toutes ces idéologies salafistes et wahhabites financées aujourd'hui par le monde arabe mais c'est le développement mais justement la lutte pour le savoir pour la connaissance pour que ce continent sorte enfin du sous-développement monsieur l'ambassadeur qui est tombé amoureux de l'islam au Sénégal mais qu'est-ce que vous dites quand justement oui oui attendez deux secondes qu'est-ce que vous dites quand justement ces confréries au Sénégal condamnent l'intervention israélienne vous savez les conflits israélo-palestiniennes il y a il y a normalement ceux qui comprennent la position israélienne et ceux qui sont contre les positions israéliennes même moi et même les israéliens n'aiment pas voir toutes les victimes que nous voyons aujourd'hui et même hier si vous avez entendu le premier ministre a exprimé sans regret de ce que nous voyons aujourd'hui mais n'oubliez pas que parmi les 1600 victimes à Gaza plus de 400 sont combattants de Hamas ça ça doit être clair il y a quand même 1200 jusqu'à présent qui sont des civils c'est énorme c'est réinvitable c'est réinvitable monsieur Sayoudourouba sur cette question du terrorisme dans le même sillage l'Afrique peut-elle constituer à travers son islam si nous prenons l'exemple du Sénégal comme une alternative par rapport à cette question terroriste oui mais moi je dirais très simplement que l'islam est universel il y a des principes directeurs l'islam c'est la tolérance c'est le respect de la différence c'est le respect de la dignité humaine je crois que si nous partons de ces principes nous ne pourrons pas dire qu'il y a un islam arabe il y a un islam africain il y a un islam asiatique et autres maintenant qu'est-ce qu'on comment on traduit la djihad la djihad le peu que je connaisse l'arabe c'est d'abord le djihad qu'on lutte contre soi-même contre ses penchants contre ce qu'on veut à mort c'est un mysticisme on te demande de dépasser le matériel et c'est ça la vraie on traduit je crois de manière injuste par en français on parle de non non il y a eu une guerre guerre religieuse ce n'est pas exact du tout donc l'islam je dis toujours je le dis à des journalistes d'ailleurs de mon avis je dis quand j'ouvre un journal je vois qu'on mentionne un marabout qui a violé une fille de 16 ans je dis vous portez préjudice au marabout ce n'est plus un marabout dès qu'il viole c'est un violeur qui se dit marabout mais il ne l'est plus parce qu'il y a des valeurs quand même qui distinguent le leader qu'il soit le leader politique le leader religieux ou le leader social dès l'instant qu'il passe à travers ses valeurs je crois qu'il ne faut plus l'appeler comme il est un deuxième chose je crois qu'il faut découpler l'islam du terrorisme ce n'est pas juste ce n'est pas du tout juste quand l'ambassadeur nous dit qu'il est tombé amoureux de l'islam au Sénégal jusqu'à preuve du contraire moi je pense que nous pratiquons ce que l'islam nous dicte au Sénégal j'ai été ambassadeur en Algérie pendant 16 ans alors l'airahmo le le leader du Hamas qui était là-bas je lui ai organisé une visite au Sénégal il est venu il est reparti il m'a invité à dîner il m'a dit l'islam que j'ai vu au Sénégal c'est cet islam là qu'il me faut je dis au Sénégal vous pouvez croire pratiquer vous pouvez croire ne pas pratiquer vous pouvez ne pas croire ne pas pratiquer et l'état est là pour sauvegarder les droits mais malgré tout ça il y a un rapport quand même de la CEDEAO il n'y a pas très longtemps qui a dit que le Sénégal n'était pas à l'abri non non c'est différent ce que je dis c'est différent des menaces c'est différent des menaces non non c'est différent des menaces mais on est menacé c'est certain parce que justement ces vendeurs de mort ne veulent pas du tout des états qui sont équilibrés qui sont au juste milieu comme le dit la sainte religion de l'islam je ne suis pas extrémiste et le professeur Samba a dit une chose d'extraordinaire c'est ce que j'appelle la quête du savoir la quête du savoir et on a parlé de la route de l'esclavage on a parlé de la route de la soie mais on n'a jamais parlé de la route du savoir et la religion musulmane est une religion qui vous force à aller conquérir le savoir là où il est même si c'est en Chine à l'époque donc pour moi il n'y a pas comme il l'a dit Tarek il n'y a pas encore de définition au niveau des Nations Unies sur le terrorisme parce que qui dit terrorisme dit résistance pour certains les mouvements de résistance ne sont pas des terroristes mais justement c'est ce qui en Afrique nous avons nous avons pu avoir une définition mais assez kilométrique je crois qu'au niveau du monde arabe il n'y a pas également une définition du terrorisme ça veut dire que c'est un concept difficile à cerner mais parce qu'il y a des positionnements politiques et des positions politiques qui font que c'est pas demain qu'on sera mais nous devons lutter tous contre le terrorisme le Sénégal malgré cet équilibre le Sénégal est menacé justement parce que c'est djihadiste comme on les appelle ceux qui étaient au Mali et qui sont jusqu'à présent mais ce n'est pas justement l'islam c'est autre chose c'est des positions politiques C'est très important ce qui est en train de se passer ici et de cette voie du Sénégal mais de l'Afrique en général moi je défends beaucoup l'idée qu'en fait beaucoup des solutions dans le monde musulman contemporain vont venir plus de la périphérie que du centre à cause des crises du monde arabe et qu'aujourd'hui ce que l'on voit vous savez moi je n'idéalise rien le centre de la périphérie le centre c'est la Mecque mais c'est pas grave géographiquement on dit que le centre c'est la Mecque mais ce que je voulais dire c'est que de ceux qui vivent en Afrique de ceux qui vivent en Asie de ceux qui vivent en Occident mais il y a deux choses que nous devons faire en permanence la première des choses c'est de prendre des positions de principe et les positions de principe c'est que tout homme ou toute femme ou tout mouvement qui va instrumentaliser la religion pour promouvoir des principes qui sont contre la religion ou la mort et le meurtre des innocents voire même l'utilisation des principes islamiques pour soumettre les populations à par exemple vous savez moi je suis contre un état qui impose le foulard aux femmes c'est à dire que j'ai pris position par rapport à l'Arabie saoudite et l'Iran je pense que c'est faux je pense que c'est la liberté de conscience des femmes de décider et donc nous devons prendre des positions ceux qui appliquent ce qui s'est passé au Normali il faut prendre des positions et là nous devons tous être ensemble c'est là où l'islam est universel dans ses principes c'est à dire que les Africains c'est à dire que les Arabes les Asiatiques les Occidentaux ensemble au nom de nos principes et ensuite il faut faire deux choses il faut que toujours dans nos pays nous n'idéalisions pas je suis en contact avec les plus hautes autorités des Mourides et des Tidjans et des mystiques ici et des gens qui sont du terrain il y a un islam aujourd'hui il y a une vigueur islamique au Sénégal et dans le monde africain extraordinaire mais il faut toujours qu'on soit vigilant par rapport à nous même vous savez ce qui manque au Sénégal beaucoup d'éducation beaucoup de connaissances de l'islam une autonomie un esprit critique mais tout le monde en a besoin donc ne nous idéalisons pas nous même en disant nous sommes là non il y a un formidable potentiel je viens d'une rencontre hier avec des jeunes qui travaillent dans la solidarité nous étions ensemble hier et on voit des jeunes de 25 ans de 30 ans de 20 ans qui sont en train de manifester un esprit solidaire et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on célèbre un esprit critique de l'éducation et la condamnation de ce qui doit être condamné je suis au téléphone avec monsieur l'ambassadeur et c'est pour terminer oui oui s'il vous plaît monsieur l'ambassadeur de Palestine monsieur l'ambassadeur de Palestine s'il vous plaît s'il vous plaît oui mais si vous avez quelque chose à ajouter allez-y très rapidement parce que nous sommes au terme je vous en prie un il y a le comment on l'appelle encore il y a l'inculture religieuse et la pauvreté qui sont qui sont les deux mamelles du terrorisme justement monsieur l'ambassadeur de Palestine est-ce que justement oui vous me permettrez quand même de terminer il faut bien qu'on termine une dernière phrase oui une dernière phrase sur cette nécessité de réformer de faire évoluer les choses d'éduquer les masses Cheikh Haji Maleksy de Tiwawan a dit quelque chose de très important il nous avait il avait attiré notre attention sur ces lectures trop littéralistes en disant très souvent ne vous faites pas emporter par l'apparence des textes sur ce point précis je rappelle qu'il ne faut pas faire l'amalgame islam et terrorisme un rapport il y a deux ans avait souligné ceci que 94% des actes terroristes dans le monde sont le fait de non musulmans et sur ce point précis je pense qu'il faut qu'on respecte malgré un islam universel les gens dans leur diversité dans leur culture parce que c'est un souf que certains mouvements veulent combattre aujourd'hui ils veulent simplement destructurer notre continent et je pense que nous avons besoin tous ensemble que chacun apporte sa pierre dans cet édifice qui est l'islam mais aussi de la civilisation de l'universel pour parler comme ça monsieur l'ambassadeur à Al-Fara est-ce que certains groupes qui font référence à l'islam et qui pratiquent des actions violentes ne rendent pas finalement un mauvais service à l'islam est-ce que ce n'est pas ça qui a amené cette confusion entre terrorisme et islam oui bien sûr je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous mon frère Amadeu et surtout que je veux vraiment que les palestiniens ils ont condamné tous les actes d'agression commis par quelques groupes de l'islam mais mais il faut que je bien conforme et je revenir à notre sujet principal Hamas ne fait pas partie de ces groupes de tout et n'accepte jamais considérer Hamas qui a fait partie Hamas comme je répète je confirme c'est un mouvement de résistance contre une occupation à notre terre et je veux vraiment bien conformer qu'Israël est le premier soutien de l'apartheid et de racisme au monde et concernant l'islam ici au Sénégal vraiment c'est l'islam de la télérance c'est l'islam de la justice c'est pourquoi pour une fois vous et monsieur l'ambassadeur d'Israël vous êtes au moins d'accord que nous avons un islam que vous aimez tous ici au Sénégal mais quand est-ce que vous accéderiez de partager le plateau avec l'ambassadeur d'Israël excellence ? une minute seulement donc l'islam au Sénégal c'est l'islam de la tolérance c'est l'islam de la justice c'est pourquoi tout le monde a vu que toutes les familles religieuses tous les imams tous les holomains qu'elles ont fait leur prière la fête de Al-Aïd c'était pour condamner l'agression barbaire israélienne même si nous avons eu droit quand même à trois qualités ça aussi c'est tous les holomains c'est une autre façon de pratiquer notre islam assez bizarre le monsieur de Al-Devou elle a essayé de faire tout mais tous les imams tous les holomains elles vont faire la prière de Al-Aïd contre lui contre son gouvernement contre l'état bon quoi ? très bien merci vous savez pourquoi ? parce que le Sénégal la famille religieuse les imams les holomains elle soutient la justice elle soutient le noble cause et elle considère la cause palestinienne c'est une juste cause et une noble c'est pour quoi tous mes respects et tous mes remercions pour les familles religieuses du Sénégal pour les imams pour nos frères du Sénégal chrétiens ou musulmans et moi je ne fais rien c'est eux-mêmes qu'ils ne font pas au moins et moi je peux sortir je prends ma voiture et je pars où je veux pourquoi ? parce que je suis chez moi pour le Sénégal chrétiens et musulmans avec moi merci merci monsieur l'ambassadeur un seul mot vraiment je dois le dire que les criminels de guerre le gouvernement de Nathaniel et tous leurs représentants au monde qu'ils ont justifié le crime contre l'humanité et le crime contre le réel ils vont tirer devant le cours pénal international très bien on va tirer tout parce que quelqu'un qui justifie le crime de guerre c'est un criminel merci monsieur l'ambassadeur pour ce que c'est le début des négociations entre vous deux vous croyez que nous avons un bon islam au Sénégal excellent vous étiez prêt à partager ce plateau avec votre collègue je vous l'avais dit en Israël il y a un grand grand rapport pour être précis oui oui l'ambassadeur de Palestine je le connais je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas ici vous n'avez jamais partagé une table non j'espère je suis près de l'invité chez moi il n'y a pas de problème très bien il y a une autre chose il y a une autre chose que je voudrais rectifier vous pouvez comprendre je pense qu'on peut comprendre l'ambassadeur palestinien vous savez qu'en Israël il y a des palestiniens qui sont sains dans des institutions israéliens en Israël il y a des palestiniens qui se soignent des hôpitaux israéliens il y a des commerces entre israéliens et palestiniens et il y a 40 000 palestiniens qui travaillent en Israël alors je ne comprends pas pourquoi là-bas il y a même pour parole entre Mahmoud Abbas et des leaders palestiniens israéliens pourquoi là-bas c'est possible et ici c'est pas possible ça je ne comprends pas peut-être que ce sera possible un jour sur ce plateau en tout cas merci merci d'être venu à ce débat consacré à la crise palestinienne et également à la question du terrorisme dans le monde merci à toute l'équipe au niveau de la rédaction la direction aussi de la télé ainsi que du côté de nos réalisateurs au plan technique de nous avoir accompagnés merci à vous de nous avoir suivis rendez-vous très prochainement sur cette antenne pour un autre débat merci au revoir bonsoir laissez-nous le soin de vous remercier merci à vous merci à vous merci à vous